mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nuance rebrand en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là sur abonnez-vous et activer la croix juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos waouh c'était moi ce que vous allez écouter va vous aider va vous aider à comprendre beaucoup de choses sur la vie c'est des choses que vous ignorez des trucs vraiment grave qui se passe dans ce monde que peut-être vous n'avez jamais entendu parler quelque part c'est la raison pour laquelle le seigneur dieu-même a permis que l'union serait bonne soirée pour vous faire découvrir toutes ces choses que vous ignorez ce témoin va également aider beaucoup de personnes dans leur foi de l'hommage avec dieu avec le seigneur jésus christ à aller jusqu'au bout de leur chemin à respecter la parole de dieu car c'est la parole de dieu qui sauve sommes sept proverbes sept plutôt à révéler des trucs tellement importants qu'il faut que franchement on vous en parle parce que ce témoignage aura clairement son sens d'un proverbe sept de la bible vous pouvez jeter un coup d'oeil et vous comprendrez beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses vous allez comprendre aussi de quoi il s'agit vous allez comprendre aussi de quoi il s'agit déjà nous allons plus seulement nous lancer dans la description de celle des éléments importants de ce témoignage s'il vous plaît et vous posez une question dites moi qu'est-ce qu'une sirene une sirene qu'est ce que c'est quelqu'un va dit qu'une sirene c'est une femme qui a la queue du poisson un autre va dit qu'une sirene elle met des cris souvent au bord de la mer aujourd'hui là pratiquement tout le monde a quelque chose à dire si la sirene tout le monde pourquoi parce qu'aujourd'hui les filles même balle de la sirene dans plein de films aujourd'hui on attend parler des sirènes et de beaucoup de choses de ce genre waouh mais quelques qu'est ce que c'est au juste c'est tout moi vous êtes et donc beaucoup d'essentien donc beaucoup d'essence nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi on parle de comment pourquoi on parle de décrire connaître d'abord la sirene afin qu'il faut connaître le diable faut connaître il faut connaître son ennemi afin de bien le combattre c'est pourquoi nous vous posons toutes ces questions avant d'entrer dans le témoignage une sirène là mes frères et soeurs une sirène c'est un démon d'abord d'abord faut dire c'est un démon un démon qui qui se touche de le monde souma et ça dit sous l'eau et cette sirène moi généralement l'apparence d'une femme qui a dû que de quelques deux poissons donc un démon il a quelques en fait un des mois là qu'est ce qu'il a comme but son but c'est de détruire c'est le même but que satan mais c'est ce que vous êtes c'est tellement d'accord avec moi oui voilà et cette sirène qu'elle la queue de poisson dans vous même vous avez dit là elle n'a pas toujours la queue de poisson la queue de poisson la queue de poisson la queue de poisson apparaît à quel moment la queue de poisson que si elle apparaît uniquement lors que lorsque elle est dans l'eau écoutez dans l'eau qu'elle veut nager venait la surface de la telle pendant que la tête de quitter le son monde est venu là dans ce monde elle est fait d'abord une invocation et c'est après cette invocation là maintenant qu'elle s'est transformée en poisson et a commencé mais à nager comme tous les autres poissons à ce moment précis là quelque soit l'endroit où elle se trouve quelque soit même c'est tout dans l'océan ou dans la mer même si elle est face à un requin le requin ne peut rien lui faire pourquoi parce que elle elle a un pouvoir sur tous ces animaux là il lui suffit tout simplement d'émettre un simple cri pour les disperser pourquoi parce que c'est un démon très puissant vous pouvez retrouver la sirène dans plusieurs zones mais sa puissance s'agrandit en fonction de l'endroit où elle se trouve de l'eau où elle se trouve du milieu où elle se trouve c'est tout dans la lagune sa puissance sera inférieure à la sirène qui se doit se trouver ou dans la mer et si elle est dans la mer sa puissance sera également inférieure à la sirène qui va se trouver ou dans l'océan c'est comme ça c'est établi à ce que vous voyez un peu c'est que vous avez tout compris maintenant vous voyez qu'il est nécessaire de connaître d'abord son ennemi avant de le combattre il est le compensable tout de suite mes frères de ce ne serait pas prêt à rentrer dans le témoignage là nous allons te tirer dans le témoignage toi mon frère qui cherche des femmes qui est dans la vie des débauches qu'elle est là il pleut excusez moi il pleut ici alors j'espère que vous allez m'entendre toi mon frère qui est à la vie des débauches qui cherche les femmes qui va très souvent de la barre et de la boîte de nuit sache que le diable aime c'est telle personne pourquoi parce qu'ils les appellent le poids facile sont des gens ce que le diable à sa pleine puissance et peut opérer facilement c'est dit qu'il a besoin de sacrifier quelqu'un va choisir quelqu'un qui est dans le monde parce qu'il s'est dit qu'il appartient déjà et voici qu'un jour un jour une sirène dans le monde de l'océan ça dit une sirène très puissante elle aura pour objectif j'ai dit dans le monde des ténèbres elle sera en manque de quoi de sang humain elle a besoin de ce sang humain pour pourquoi faire pour augmenter sa puissance sans sang humain là bas il n'y a pas de puissance dans leur a besoin du sang humain en plus de cela leur a besoin de sperme afin de créer encore augmenter encore étendre l'armée sous-marin l'armée des sirènes qu'est ce qu'elle va faire vu ces deux caractéristiques selon vous à qui elle qui elle va viser selon vous qu'elle qu'elle va viser là la cible est maintenant bien définie c'est dit que avant que le diable se demande des sens sur la terre pour attaquer ils définissent la cible d'abord font des caractéristiques la tranche d'âge toutes ces choses avant d'attaquer 1 elle a besoin du sein humain 2 elle a besoin du spermatozoïdes qui va lui donner des spèmes sachant que c'est une femme ce sont des hommes donc comment elle va faire pour entrer en contact d'un homme d'un frais et soeur s'il vous plaît comment cette sirène va-t-elle faire pour être en contact avec les hommes comment va-t-elle faire je vous en prie dites le moi jeudi elle va faire quoi descendre sur la terre et prendre la forme d'une fille normale une femme normale une femme qui est non seulement qui est normal mais qui est d'une beauté beauté extrêmement jeudi bien extrêmement à ce moment là tu vas la regarder et tu vas dire c'est tout ce qui brille qu'est de l'or tu vas forcément dit que c'est tout ce qui brille qu'à de l'or parce qu'elle va venir à votre tout ça regardez avec des belles voitures de belles maisons une beauté exemplaire elle a l'argent elle a ce qu'il faut pour attirer tout le monde elle a les parfums le plus cher de la planète mais frères et soeurs sachez que les sirènes aiment beaucoup les parfums beaucoup les parfums et elle va descendre dans ce monde elle a fait comme tout le monde marcher comme comme toi faire comme tout le monde mais tu vas à remarquer tu vas la remarquer tout de suite elle ne passe inaperçue vous avez vu un peu la description que mède x a fait de bêlant est ce que vous voyez peu ouh 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 bella et du poil à s'appelle le pêlant tu le vrai veut pas lâcher un cadre que j'ai dit et c'est du même être carré sans même de toucher Voilà, c'est la description exacte de cette femme dont nous voulons vous parler aujourd'hui, qui va descendre sur la terre, armée d'une puissance de séduction terrible. Et cette femme-là même, qui est appelée la sirène, elle va venir dans ce monde. Un samedi, elle va bien étudier le comportement des humains. Elle sait que toi qui me regardes, aucun samedi ne passant que tu ailles au Marquis ou en Bois-de-Nuit. Elle sait également que tu aimes les femmes, des belles femmes, les femmes qui ont des formes attirantes. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire exactement ça, pour pouvoir toucher le maximum d'hommes, parce qu'elle ne veut pas retourner dans son monde avec l'échec. Elle veut réussir à sa mission. Pour cela, elle va s'armer, bien plus même, au-delà de ce que nous voulons de vous dire. Ce que nous voulons de vous dire n'est pas mal. Quelqu'un m'a dit qu'on a apporté une description, un peu quasi parfaite, mais ce n'est pas tout. Quand tu vas à la voix, c'est-à-dire la voix est différente de la raconter. Quand tu vas à la voix, tu sais ça, elle est tellement irrésistible, que tu vas peut-être même te prosthéner devant elle pour l'adorer. Tu vas dire franchement, ça c'est la beauté divine. La beauté divine. Voici que cette femme va maintenant se lancer à la quête, à la richesse, à la cible. Ça dit, c'est comme ça, on va dire, comment on appelle ça, c'est un chasseur, un chasseur. Mais quand tu vois la récadé, tu vas avoir comme une personne ordinaire, une belle femme. Alors que c'est un lion qui est là, c'est un serpent qui est là, prêt à dévorer sa proie. Mais vous ne savez pas. Faut aussi que cette femme, elle va se rendre dans un endroit très intéressant, il s'agit d'une voix de nuit. Qu'est-ce qui caractérise la voix de nuit? En général, elle est la voix de nuit, là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la nuit, c'est là que la nuit que le fait se passe, n'est-ce pas? Oui, en général, c'est la nuit. Elle va venir dans la nuit. Elle va abrivé là, devant la voix de nuit, avec une belle voiture. Très belle voiture. Elle sera billée, ce jour-là, en robe rouge. Quand elle va arriver, elle va s'asseoir dans un coin de cette voix de nuit. Elle sera seule sur sa table. Elle aura beaucoup d'objets brillants sur son corps. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Quand on parle d'objets brillants, à quoi on fait office? Enfin, on pense à quoi? On pense aux boucles d'oreilles en or ou en diamant. Les piercings ici, les piercings ici. Tous ces objets-là sont en or, sans oublier même ce qu'elle tient dans la main et son collier. Toutes ces choses réunies, mes frères et soeurs, toutes ces choses réunies vont attirer quelqu'un, forcément. C'est ce qu'elle se dit. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Elle va ajouter à sa beauté un fond de thym. Un fond de thym. Vous savez pourquoi la sirene amène beaucoup le fond de thym? Et puis, est-ce que vous savez pourquoi à chaque fois qu'elle amène le fond de thym, après un moment, elle se mire un peu. Elle remet encore le fond de thym. Elle s'est mis un peu, elle remet un peu de fond de thym. C'est parce que dans le fond de thym, il y a une puissance d'thym, il y a un pouvoir qui vient du monde de la sirene. Donc, à chaque fois qu'elle amène le ciel, elle renouvelle ce pouvoir-là, ce pouvoir de séduction. C'est la même chose avec le rouge à lèvres. C'est la même chose. Elle aura tout ça là sur elle, pour attirer. Elle sera dans le bon coin, au coin de ce bar, au coin, à l'angle. Elle sera assise sur une table, très attirante. Et, forcément, forcément, à tout le coup, elle réussira à attirer le regard d'une personne. À tout le coup, elle a l'habitude de faire ça. Elle a l'habitude de faire ça. Elle est habituée, elle a l'expérience. Elle sait bien ce qu'elle fait et elle sait pourquoi elle est là. Est-ce que vous allez la voir ? Elle rit beaucoup. Elle est charmante. Elle est une langue douceureuse et elle parle avec douceur. Quelqu'un va dire qu'elle a toutes les vertus de la planète. Elle a toutes les vertus de la planète. Si tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un, ne juge pas la personne. Ne dis pas elle est comme ça, elle est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, même les actions qu'on pose ne sont pas suffisantes pour nous aider à connaître, à découvrir l'état d'âme de telle ou telle personne. Il faut absolument prier. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ va te révéler en songe l'identité d'une personne, de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le diable est devenu rusé et il utilise de nouvelles âmes. Il a mis à jeu toutes les âmes. Ça dit, les informations que vous avez déjà eues sur les sorciers, là, aujourd'hui, là, ça a changé. Ils ont tout changé de plan. La sirène a changé de plan. Elle a changé tout. Elle s'est prépare maintenant à venir sous la forme que nous vous présentons. Ça, là, ça ne manque pas. Quand tu vois la regarder, quand vous allez la regarder, vous allez trouver qu'elle est sexy. Vous allez trouver qu'elle est sexy. Elle a laissé exposer. Regarde, quand elle s'habille, là, on voit en haut, là, on voit, on voit pratiquement. Elle a les fesses en l'air. En tout cas, tout est vraiment. Et elle l'est, elle est tellement, elle est bâtie. On peut rediquer, elle est née de la beauté. Quelqu'un qui ne sait pas d'où elle vient. Il va dire que, franchement, cette femme-là, Dieu l'a bien regardé. Avant de la créer. En fait, nous, là, Dieu nous a créé avec Big directement. Ça, dit, il a pris, si il devait dessiner, là. Il a dessiné directement avec Big. Mais elle, là, Dieu a pris le crayon. Ça, dit, Dieu commet à chaque fois qu'il faisait des erreurs. Oh, tellement elle est belle. En ce moment-là, tu diras, c'est tout ce qui brille que de l'or. Mais quand elle va réussir à attirer quelqu'un en ce moment-là, ça ne sera pas n'importe qui. Ça sera une bonne personne. Quelqu'un qui est maître de sa famille. Qui a même des enfants. Ça sera cette personne laquelle va attirer ce jour-là. Ça peut être toi qui me regarde. Ça peut être tout le monde. Mais ce jour-là, la personne qu'elle va attirer, là, sera bien choisie. Parce que les esprits, là, ils attirent ce qui brille aussi. Comme elle brille, elle va attirer tout ce qui brille. C'est pourquoi le diable combat toujours ceux qui sont importants. Ceux qui ont le tout-dessous dans l'étoile brille. Et voici que cette femme va réussir à quoi ? À captiver. À captiver qui ? Une âme. C'est énorme. Oh ! Il va s'approcher de cette femme. Le poser toutes les questions de la planète. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Selena. D'accord. Mais que fais-tu ici ? Bon, je suis tout simplement venu boire une bière le temps que je passe un peu de temps puisque j'ai un autre rendez-vous. Ah, vous avez un autre rendez-vous ? Vous allez où ? Ah, bon, en fait, je vais dans tel endroit. Vous causez avec elle. Vous causez avec elle. Mais vous ne savez pas qui elle est. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est écrit sur son front ? Je suis une sirene. Autrement dit, un démon. Méfiez-vous de moi ? Oh, jamais ! Tous ceux qui la verront diront que cette femme, elle est belle. Elles lui poseront la même question que ce jeune homme. Pourquoi ? Ce jeune homme est allé vers elle. Il fera exactement comme vous vous feriez lorsque vous allez draguer une fille. Mais vous allez voir qu'elle va se laisser. Elle sera facile. Elle sera facile à aborder. Vous allez même la complimenter. Vous allez dire, franchement, vous êtes facile à aborder. Ah, bon ? Elle est là. Elle vous regarde avec son visage comme ça. Bien joli. Mais derrière, là, c'est un démon qu'elle a un serpent prêt à vous dévorer. Quand vous allez quitter le maquis, ou la boîte de nuit, où vous allez aller après, où ? Qu'est-ce que les gens qui sont dans le monde font en général ? Puisqu'elle veut avoir une poids facile, elle est là dans le monde. Dans la boîte de nuit, là où elle peut trouver des poids faciles, des gens qui aiment tout ce qui brille. Toutes les femmes qui brillent. Voilà. Elle va aller. Elle va... Il faut tout simplement aller où ? À l'hôtel ? Après, ils iront à l'hôtel. Et c'est arrivé à l'hôtel. Ils vont même se... Ils vont même aller jusqu'à faire quoi ? À faire ce que vous connaissez. Mais l'homme va remarquer qu'en ce moment possible, il va se puiser sexuellement. Ça veut dire, elle ne sera jamais satisfaite au lit. Jamais. Vous allez sentir que... Elle va toujours vous désirer. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous a dit au débat ? Quelle était sa mission ? Elle a la richesse du sang et du spermatozoïde. Ces deux éléments-là, vous allez le voir. Vous allez le voir. Ça veut dire que sa première mission est déjà en train de se mettre en action déjà. On y faut où ? Vous couchez avec la fille. Vous couchez avec tout le monde. Elle est là. Elle est belle. Vous couchez avec elle. Elle est jolie. Vous couchez avec elle. Elle est rassemble à vos grand-pères. Avant grand-mère. Vous couchez avec elle. Elle est rassemble à vos maman. Vous cherchez les femmes partout sans savoir qu'il y a des démons comme ça aussi qui sont parmi nous. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez toutes ces choses ? Assurement, mais vous allez négligé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Signor Serebonne, pour vous rappeler que ces choses sont bien réelles. Et que ça se passe même au-delà, quand ? Le samedi va venir, non ? Regardez. Beaucoup de ceux qui vont regarder la vidéo, vous faites attention. Tous ceux qui vont regarder la vidéo, vous faites attention. Mais vous allez voir que sur le lit, elle ne sera jamais satisfaite. Et quand elle va sentir que vous êtes épuisé et que vous la rejetez, là où vous êtes fatigué, là, où vos forces ont diminué à tel point même pour vous lever, pour faire quoi que ce soit, c'est maintenant devenu difficile. C'est à ce moment-là qu'elle va maintenant faire quoi ? Elle va lever ses mains comme ça. Vous allez voir, elle va lever ses deux mains. C'est le lever ses deux mains. Et vous allez voir, vous-même, étant couché, vous allez voir, soit un couteau qui va apparaître dans sa main, soit ses oncles. Ses oncles qui sont là, là. Ça va commencer à pousser, devenu d'une manière très tranchante et elle va vous poignarder avec comme s'il s'agissait d'un couteau. Et en ce moment-là, elle aura votre cœur dans la main, comme ça, et vous serez mort. Quand elle va finir sa mission, vous savez, la première chose qu'elle va faire, après vous t'avoir tué, elle va prendre le cœur et va boire votre sang. Une fois qu'elle a fait ça, c'est fini pour vous. Vous allez immédiatement, soit dans ce monde, soit à l'enfer, directement, parce que là, vous venez d'être tué par un démon lui-même. Elle va ramener maintenant la mission du monde des ténèbres. Elle dit à Satan qu'elle vous a eue et qu'elle a réussi à sa mission. Maintenant, vous, vous avez une famille. Ils vont vous chercher pendant combien de temps avant de vous trouver là, mes frères et soeurs. Si vous êtes mariés et vous avez été séduit par la femme, que seriez vos relations ? Que sera votre réaction ? Comment allez-vous sentir ? Mal à 100% ? Votre femme m'a dit Mais, oh mon Dieu ! Ou bien, votre parent, vos parents vous dit Mais, mon fils, je lui dis toujours de venir à l'église avec moi. Je ne veux pas. Je lui ai parlé de Jésus. Jésus jusqu'à... Il n'a pas accepté. Il s'est rendu dans la joie. Il s'est livré à la joie. Maintenant, voici, il est mort de façon mystérieuse. Qui l'a tué ? Personne ne vous dira qu'il l'a tué. Voici comment beaucoup de personnes meurent de façon bizarre dans les hôtels. Même les femmes prostituées aujourd'hui, même des femmes prostituées sont ciblées par de tels trucs. Quand les satanistes doivent faire un sacrifice là ? Enfin, c'est la prostituée. Ou quand ils doivent mourir et qu'ils doivent... Parce que quand ils doivent mourir, ils n'aiment pas mourir avec tous les démons en eux. Ils vont d'abord se la prostituée pour déverser en elles tous les démons qui se trouvent en eux. Voici comment ça fonctionne, je fais. Tu vois, tu es une prostituée. Tu vois, on se voit tous ces démons. Tu dis non, c'est ton boulot, tu n'as pas que je l'ai fait. Ma soeur, regarde. Prefait-tu la mort à cela ? Prefait-tu cela à la mort ? Comment vous l'avez-le dit ? Quelle que soit l'orientation des choses. Il y a un problème. Vous voyez que tout ce que nous racontons ici, ce n'est pas de la blague. Et toutes ces histoires ne sont pas loin d'être vraies pour ceux qui ne croient pas. Même lisez Proverbe 7. Lisez Proverbe 7. Proverbe 7 va vous donner des conseils, ce qu'il faut pour ne pas tomber dans le piège de la sirène ou encore d'une telle femme. Ne te laisse pas séduire par cette femme. Mon fils, ma fille, il faut être sage. Il faut avoir la sagesse. Tu as dit, prends la sagesse là, comme ta soeur et l'intelligence comme ton compagnon. Ils te sauveront la vie. Ils te sauveront la vie. Ils te sauveront la vie. Si cet homme-là avait la sagesse de Dieu, il saura immédiatement que aller de tel ou tel endroit, tu ne se trouves pas là-bas. Et si l'intelligence était là, l'écriture ça lui dit que c'est mal ce que tu fais. Mais quand l'homme est aveuglé par le plaisir sexuel ou est attiré de ce cas, c'est vraiment dérégifiant. Il faut qu'on vous révèle toutes ces choses pour vous permettre de comprendre l'étendue des choses qui se passent dans ce monde, même le samedi. Après avoir regardé cette vidéo, je suis sûr que beaucoup de personnes ne seront pas pressées de courir le samedi pour se livrer à la joie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, activez la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos qui vont sans doute vous intéresser ou encore vous êtes d'une grande utilité. Number one, ayez Jésus-Christ dans votre vie. 2. Intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'église. Intéressez-vous à cela à 100%. Quand on vient à l'église, quand vous venez à l'église, veillez à ce que Dieu lui-même soit content de vous. Abonnez-vous comme monsieur et toi. Le vêtement sexy, toutes ces choses-là. Ne menez pas ça à l'église. Même à l'église aujourd'hui, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. C'est le passé la plus de la poids de nuit, officiellement. Même à l'église aujourd'hui, même à l'église aujourd'hui, la sirène apparaît là-bas. Elle vient là-bas. Elle vient à l'église. Elle prend la forme, l'apparence des frères chrétiens. Elle vient là-bas. C'est pour vous dire que dans toutes les dimensions, il faut être prudent aujourd'hui. Il faut être très prudent dans la vie. Et vraiment, chercher à connaître l'état d'âme de la personne que vous voulez côtoyer là. Il faut d'abord savoir sur l'état d'âme. Tu viens de voir une fille dans une boîte de nuit. En même temps, tu vas coucher avec la fille. Hey ! C'est quel comportement ça ? Mais frères et sœurs, attention, attention, abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va surtout vous intéresser. Soyez prêt tout simplement. Que je sois au cadre et qu'il vous bénisse. A bientôt. Non, je ne sais pas. Au revoir.